Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutos. Aujourd'hui je vous propose de découvrir les tapis en tissu et voir un petit peu ce qu'ils nous apportent par rapport aux tapis en néoprène. Tout d'abord je voulais déjà vous parler de la pochette parce que la pochette c'est quand même un élément important au niveau des tapis puisque c'est ce qui va vous le protéger, qui va nous permettre de le transporter. Alors on voit tout de suite la différence par rapport à une housse de tapis néoprène. Ici on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, ça tient facilement dans un sac à dos, vous voyez c'est pas très large. Et on va dire que c'est plutôt sympa et ça marque tout de suite un esprit beaucoup plus nomade que nos traditionnels tapis en néoprène. La pochette elle est en tissu, elle contient un tapis de la marque Warzone, elle est livrée avec le tapis. Il y a un petit bouton pression qui vous permet simplement de mettre le tapis à l'intérieur. On va le plier, contrairement au tapis néoprène qu'on va venir rouler. Ici on a un petit peu on va dire du simili-cuir mais qui fait un aspect un peu plus qualitatif. Donc ça c'est plutôt une bonne chose et moi je trouve ça plutôt pas mal puisqu'on peut le mettre dans un sac à dos. Dans les transports en commun ce sera quand même beaucoup plus facile pour les joueurs qui vivent dans les grandes villes. Plutôt que de se balader avec son tube sur le dos, bon tout le monde regarde un petit peu du coin de l'œil en se demandant ce qu'on va faire. Ici c'est un petit peu plus discret et c'est plus léger. Ce que je vous propose maintenant c'est qu'on ouvre cette pochette et qu'on regarde ça un petit peu dans le détail. Nous voici donc pour découvrir le contenu de cette pochette. J'ai opté pour un tapis 6x4 sur un décor recto verso, plutôt neutre, essentiellement pour jouer des games historiques. Et la première chose qu'on peut dire lorsque l'on découvre ce tapis là, la première sensation qu'on a déjà c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement doux et qui est très agréable au toucher. Et on voit tout de suite que la fluidité du tissu n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver au niveau du néoprène. Alors c'est fait exprès, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus léger. Et on va découvrir un petit peu ici ce tapis. Alors hop, voilà, avec un décor, un peu leural, une frairie avec un chemin. Et voilà, le premier geste qu'on a à faire quand on a ce type de tapis là, c'est qu'on va venir vraiment retirer les petites vagues qui se forment automatiquement sur ce type de tapis qui est très très fin. Donc c'est sa qualité, mais c'est aussi son défaut. C'est-à-dire que dans un mouvement de jeu, on va être amené peut-être à créer des petites bosses comme ça. Il n'y a rien de grave, c'est une chose qu'on ne retrouvera pas sur des tapis néoprènes qui sont beaucoup plus lourds et qui vont vraiment venir se poser sur la table. L'avantage également d'avoir ce type de tapis, on va dire très fin, c'est qu'on peut très facilement ajouter des éléments directement sous le tapis pour créer du relief. Donc ici, on peut créer une petite colline simplement en mettant quelque chose en dessous, ce qu'on ne pourra pas faire aussi bien avec du néoprène. Ça, c'est la première chose que l'on peut voir en déballant ce type de tapis là. Donc voilà, déjà la qualité de décor, bon elle saute aux yeux, il n'y a pas de photo. Warrons, ils ont très très bien de travailler au niveau des décors. Je n'ai pas su dessiner de zone de répétition, c'est très joli, c'est très finement détaillé. On va regarder ça vraiment de plus près. Et si on regarde l'épaisseur du tapis, vous la voyez ici, c'est extrêmement fin. Au niveau des angles, on est sur ce type d'angle, des angles qui sont plutôt arrondis. Ça paraît tout de même moins robuste que les tapis en néoprène, qui sont plus épais et qui ne sont pas faits exactement pour la même chose. Je dirais que ce type de tapis là, c'est vraiment des tapis qui sont nomades, quelque chose qu'on va emmener chez les amis pour jouer et qu'on n'aura pas un usage très régulier peut-être. Alors que le tapis néoprène, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus robuste, qui va vraiment se poser sur la table et qui ne va pas bouger. Là, si je m'approche de la table, ce que je peux faire avec ma jambe, c'est qu'on peut faire ça. Il faut faire un petit peu plus attention. C'est la contrepartie de ce type de tapis. En regardant le plus près, voici à peu près le type de décor qu'on retrouve. C'est plutôt bien. Ici encore. Donc c'est plutôt sympa avec cette petite route pavée. Si on regarde vraiment de près, on va regarder un petit peu le niveau de détail. Et là, on voit quand même une différence qui est assez forte par rapport au néoprène. C'est-à-dire que la trame du tissu est quasiment invisible. Alors qu'en néoprène, en regardant de près, alors de loin ça ne se voit pas du tout, mais en regardant de près, on distingue la trame. Ici, la trame est beaucoup plus fine. On est sur une texture qui est très très proche des lingettes que l'on utilise pour nettoyer ses lunettes en microfibre. C'est pour ça que c'est aussi très très doux. Et c'est un vrai plaisir de le toucher. Ça ressemble à une nappe de table, on va dire. Mais vraiment très très douce. Si on regarde un petit peu au niveau des détails qu'ils ont apportés au niveau de la végétation, des pierres, on distingue vraiment les bouts d'herbe. Alors ici, je retrouve ça sur tous les tapis. Mais décidément, ici on est sur des éléments qui sont mesurables. Alors une rune, ça ne porte pas grand chose. Je ne suis pas forcément très très fan de ça. Bon, après, ce n'est pas flagrant sur le tapis. Mais vous voyez, quand je l'ai commandé, je n'ai pas fait attention à ce type de détail-là. Ça ne donne pas la possibilité de jouer avec des figurines, par exemple, en 15 mm. De toute manière, la taille des pavés fait que de toute manière, je n'aurais pas pu jouer avec. Ici, on retrouve un petit élément. Alors c'est plutôt bien dessiné. Un petit trou. Donc c'est plutôt bien fait. Et ici, donc, un chemin de traverse. Donc avec des couleurs. Alors moi, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve qu'elles sont très très naturelles. Et je trouve ça plutôt réussi. Si je regarde un petit peu plus loin, voilà ce que cela donne dans son intégralité. Et c'est vraiment très très sympa. Si on passe maintenant à l'autre face. Je retourne. Ici, donc, on découvre un autre décor qui est beaucoup plus contemporain. Le premier était plus adapté, on va dire, pour du Moyen-Âge ou l'Antique. Ici, voilà, avec la roue en bois, qui dote tout de suite une date. Ici, bon, voilà, l'élément fort, on va dire, ça va être ces routes. Ces routes, ces chemins de traverse. Des trucs vraiment qui sont très très sympas. Alors vous voyez, encore une fois, voilà, on est bien à plat. On évite ces petites vagues. Mais une fois que c'est mis en place, normalement, ça ne bouge plus. Le seul truc, c'est de ne pas trop toucher pour éviter ce type de choses-là. Mais une fois que les décors posés, ça va être un poids sur la table. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. On va regarder ça un petit peu plus près. Donc là, on voit une vue d'ensemble. Je vais vous montrer un petit peu dans son intégralité. Hop, 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 hop. Voilà, c'est plutôt sympa. Petit chemin de traverse ici que je montre. Voilà. Avec ici un petit panneau. Ah oui, une petite marque Warzone Studio. Il n'y a quasiment pas de marque au niveau de... Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Quasiment pas de marque au niveau du... Au niveau des tapis. Et là, ils l'ont mis sur un petit panneau. Donc ça se marie plutôt bien. Et ça, je suis plutôt content de ça. Au niveau de la route, on retrouve... Voilà, quelques éléments de marquage. Alors encore une fois, on retombe sur des choses très très intéressantes. Ici, un petit panneau. Alors encore une fois, qui va donner une échelle. Mais avec ici des éléments herbeux. On a vraiment l'impression qu'on pourrait prendre ça pour des gravillons. Tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Et si je m'attarde un petit peu sur cette petite route de traverse. On se rend compte que c'est vraiment le niveau du détail. Il y a vraiment une grande qualité au niveau de... Au niveau de ce type de détail-là. Ici, avec les traces de roues, tout ça. Mon sentiment général au niveau de ces tapis. Je vous remontre un petit peu. Voilà, recto verso. Là, on voit vraiment bien comment c'est fait. Alors, ça se replie très facilement. Contrairement aux néoprènes où on va s'y reprendre parfois plusieurs fois. Ici, voilà. Ça se replique un peu comme une nappe. Je n'ai pas rencontré de problème au niveau de pliure ou quoi que ce soit. C'est ce que je redoute un petit peu. C'est-à-dire avoir une trame vraiment qui fasse tissu. Quelque chose de marqué, que je suis obligé de repasser. Je n'ai pas vraiment rencontré ce problème-là. Alors, peut-être qu'avec le temps, ça peut apparaître. Mais le fait de le sortir régulièrement. En plus, a priori, ça peut se repasser. Je ne pense pas que ça pose vraiment de problème. En termes de durabilité. Je pense que c'est quand même plus fragile que le néoprène. Parce que plus léger, plus fin. C'est un matériau qui est très très agréable. Et qu'on va vraiment apprécier si on se déplace. Voir un ami pour avoir une belle table de jeu. Parce que ce sont de beaux décors. Ils proposent quand même une large gamme. Vous trouverez leur adresse dans la description de la vidéo. Et c'était une très très belle surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça au niveau de tapis tissu. J'avais une idée préconçue par rapport à ça. Et je suis bien content de l'avoir découvert. Alors, au niveau des tâches. Je ne vais pas m'amuser à verser du coca dessus. Pour vous montrer que c'est anti-tâche. Je pense que ça peut se tâcher. Je pense que ça peut se nettoyer également. Voilà. C'est comme les tapis néoprènes. Si vous mettez un gros truc tout poisseux, dégueulasse dessus. Ça va faire une tâche. Là, ça va être à peu près la même chose. Par rapport aux néoprènes. Alors, qu'est-ce que je préfère ? Est-ce que je préfère les tapis tissu ou les tapis néoprènes ? Je vais faire un peu une réponse de normand. En disant, voilà, un peu les deux. Finalement. Parce qu'ils ont deux fonctions qui sont vraiment différentes. Le premier, il va être vraiment destiné. Alors, je parle du premier en parlant du tapis néoprènes. Vraiment être destiné pour peut-être un peu plus d'intensivité au niveau des parties. Plus de régularité. Celui-là, c'est un excellent tapis. Qui est plus joli. Qui va être plus fragile aussi. C'est clair. Ça va être plus fragile. Mais bon, un aspect un peu plus nomade. Un peu plus sympa. Et voilà, c'est vraiment un type de produit que je préconise. Notamment pour les gens qui vivent en appartement. Et qui n'ont pas forcément beaucoup de place pour ranger leur tapis. Là, vous voyez, dans une petite pochette, ça tient. Et ça se déballe. Et ça se range très très vite. Il y a moins de cérémonial que par rapport au tapis néoprènes. Voilà ma petite revue au niveau de ces tapis-là. J'espère que cela vous a plu. On aura l'occasion de voir de nouveaux décors. On va continuer à découvrir de nouvelles choses très prochainement. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !